Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ah, il faut aimer mon prochain. Mais qui est mon prochain? Alors Jésus a répondu par une parabole. Une parabole, c'est un peu comme une question. Parce qu'une question, des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. La parabole, c'est la même chose. C'est une histoire. Mais une histoire, quand on vous la raconte, en fait, on peut en faire ce qu'on veut dans la tête. Et puis on peut l'écouter ou ne pas l'écouter. Ou n'en écouter qu'une partie. Oui, une parabole, c'est une forme de question. Et c'est une question difficile. Parce que comme les cadeaux, parfois, c'est difficile à ouvrir. On ne sait pas par quel bout les prendre. Et parfois, le couvercle nous résiste. Mais elle finit toujours par s'ouvrir. Donc, Jésus a répondu au docteur de la loi par une parabole, par cette histoire que je vais vous raconter maintenant. Voyons un peu ce que j'ai dans ma boîte pour vous raconter l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit d'un chemin qui mène de Jérusalem à Jéricho. Et si vous remarquez bien, au milieu de ce chemin, il y a comme une cassure, comme si peut-être quelque chose allait se briser. Mais ça n'est pas tout. Dans la boîte à paraboles, j'ai également ceci. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans. Il n'y a rien qui passe. Ça va peut-être m'être utile dans ce coin, là où il y a les cailloux. Il semble que ce soit un coin d'ombre. Peut-être quelque chose va se passer dans cet endroit. Oui. Je crois que tout est prêt pour la parabole. Alors, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Il était un voyageur. Ce voyageur se rendait de Jérusalem à Jéricho. Il était chargé de vivre, de quoi se nourrir, et peut-être aussi un peu d'argent pour s'arrêter en route s'il était fatigué. Justement, le soleil tapait tellement fort qu'il décida de s'arrêter un peu et de s'asseoir. Mais au moment où il s'est assis, des brigands sont sortis de l'ombre et ont commencé à le taper de toute leur force et ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Ils ont tout pris. et ils sont enfuis en prenant tout ce qu'ils pouvaient prendre et ils l'ont laissé à demi-mort au bord du chemin. Peu de temps après, un des grands prêtres du temple de Jérusalem a pris ce chemin. Ce grand prêtre était dans le temple toute la journée. Quand il est arrivé à la hauteur de l'homme blessé, il s'est penché, a traversé la route et a repris son chemin. Puis est venu sur ce chemin un homme qui travaillait lui aussi au temple de Jérusalem. Il entretenait le temple aider le prêtre et jouer de la musique. On l'appelait un lévite. Quand il est arrivé à hauteur du blessé, il s'est arrêté, a traversé et est reparti très très vite. un troisième voyageur a pris son chemin. Ce chemin, c'était un homme qui venait du pays voisin. Il s'appelait ce pays la Samarie. Et je dois vous dire à ce moment de l'histoire que les gens de Samarie étaient détestés des gens de ce pays, de Jérusalem à Jéricho. On considérait qu'ils n'étaient pas comme nous, qu'ils ne s'habillaient pas comme nous, qu'ils ne mangeaient pas comme nous et surtout qu'ils n'adoraient pas Dieu comme nous. Ouf ! Les Samaritains n'aimaient pas non plus beaucoup les gens qui étaient dans ce pays. Et voilà que notre Samaritain, qui lui aussi voyage est donc bien chargé, avance. Quand il arrive à la hauteur du blessé, il s'arrête, se penche, et décide de le soigner. Il pense ses blessures, il le soigne, le mied des pansements. Et puis, il le charge sur son âne. Oh, il n'est pas très en forme. Allez ! Oh, et on aïsse ! Oh ! avec la couverture. Peut-être pour le tenir, oui, ça sera mieux. Allez ! Oh ! Et il l'emmène sur le chemin. Oh ! C'est dur ! C'est dur ! Ils arrivent à une auberge. Et là, le Samaritain prend une chambre pour lui et une pour le blessé. Et il reste à le veiller toute la nuit. Le lendemain, il s'adresse à l'aubergiste et lui dit « Voici deux pièces d'or. Je te les donne pour que tu le soignes. Je repasserai par là. et si ça n'a pas été assez d'argent, je te le donnerai. » Et puis, il repart. Jésus a demandé au docteur de la loi « Qui penses-tu qui a été le prochain de l'homme blessé ? » Avant d'entendre ce qu'a dit le docteur de la loi, j'ai envie de vous poser la question. À votre avis, qui a été le prochain de l'homme blessé ? C'est ça, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on a compris quelque chose de ce que c'était que le prochain à travers cette histoire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place du mot « prochain » ? « Dernier » ? « Qui est le dernier ? » Ouais. Peut-être « voisin ? » « Ami ? » « Proche ». Dans « prochain », il y a « proche ». Celui qu'on veut protéger. Alors, à votre avis, qui a été le prochain de cet homme blessé ? Ouais. Tu penses ? Le Samaritain ? Ouais. Tu penses la même chose ? Et qui a été le prochain du prêtre ? Le proche du prêtre ? Ouais. Peut-être le Lévite. Peut-être que l'un pour l'autre, ils sont prochains. Peut-être. Et encore, j'ai envie de vous demander qui sont les prochains des bandits ? Tu penses que eux, ce sont les prochains ? Les proches des bandits ? Tu ne sais pas. C'est difficile. C'est qui le prochain ? Le blessé ? Le blessé, c'est le prochain des bandits ? En tout cas, ce jour-là, quand Jésus a posé la question au docteur de la loi et lui a dit qui est le prochain de celui qui a été blessé ? Eh bien, le docteur de la loi, il a répondu celui qui a été bon pour lui. Alors peut-être que quelqu'un qui est notre prochain, c'est quelqu'un pour qui on peut être bon. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit « Tu as bien répondu. Va et fais de même. » « Tu as bien répondu. » Maintenant, nous allons nous diriger vers le coin prière. Alors, on y va tout doucement. Vous arrivez à faire sur la pointe des pieds ? Chut ! Tout doucement. Alors, bienvenue dans ce coin prière. C'est le coin où on peut se poser un moment dans le calme pour s'adresser à Dieu et lui confier ce qui nous tient à cœur. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose de fermer un petit moment les yeux. Je vais dire quelques mots puis après, je vous inviterai à une autre forme de prière avec ces petits cailloux colorés. Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces personnes qui sont des étoiles filantes dans nos vies, qui y laissent de la lumière et de l'amour qui nous nourrissent. Nous te remercions pour ceux qui sont les prochains des autres qui prennent soin, qui s'arrêtent sur le bord du chemin en voyant quelqu'un en difficulté. Et nous te prions pour toutes les personnes qui sont en difficulté parce qu'elles ont besoin que quelqu'un leur tende la main. Alors, mets sur leur route de ces personnes au cœur ouvert et à la main tendue. Et nous voulons penser aussi devant toi à ceux qui blessent et à ceux qui ne s'arrêtent pas au bord du chemin. Peut-être qu'eux aussi ont besoin qu'on leur tende la main pour que leur cœur s'ouvre. Oui, nous pensons devant toi à toutes ces personnes et aux personnes et aux personnes qui comptent pour nous, qui sont présentes dans nos cœurs. Sois auprès de chacune et de chacun, entoure de ta tendresse celles et ceux qui en manquent et ouvre nos mains pour qu'elles se tendent vers celles et ceux qui en ont besoin. Amen. Je vais donner ce plat à Florence qui va se mettre à la sortie là, par là, sur le côté. Et puis, je vais vous proposer de prendre des petits cailloux de couleurs, un ou plusieurs, comme vous voulez. Chacun à votre tour, il y en a assez pour tout le monde, pas si chacun en prend quatre de chaque couleur, mais même si vous en prenez un de chaque couleur, il y a assez pour tout le monde. Alors, on va dire le bleu, ça va être pour dire merci à Dieu pour ceux qui prennent soin des autres. Le jaune, ça va être pour penser à ceux dont personne ne veut s'approcher, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont différents. Le blanc, ce sera pour remercier Dieu pour les étoiles filantes. Et le rouge, ce sera pour une prière d'amour, quelqu'un que vous aimez très fort, ou si vous, vous avez besoin d'amour. Alors, je répète une fois, le bleu, c'est pour dire merci pour ceux qui prennent soin des autres. Le jaune, pour penser à celles et ceux dont personne ne veut s'approcher. Le blanc, pour remercier Dieu pour les étoiles filantes. Et le rouge, pour penser à une personne que vous aimez. Alors, on va partir dans ce sens-là, chacun votre tour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. Alors, on a les prières du verre à prière que vous pourrez prendre comme d'habitude. Mais, qu'est-ce que je vais écrire sur la perle d'aujourd'hui, de la célébration d'aujourd'hui, du bam d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que je pourrais écrire ? Aimez son prochain. Ça vous va pour les autres ? Oui ? On sait un peu mieux ce que c'est un prochain maintenant. Aimez ou aime ton prochain. Aime. Aime ton prochain. Dur d'écrire sur une perle parce que ça tourne. Alors, la prière d'aujourd'hui, Emma, tu serais d'accord de nous la lire ? Elle va évidemment parler de ça. Tu te mets tout près de moi. On se rapproche. La prière d'aujourd'hui, c'est elle. J'ai croisé son regard dans la rue, assis par terre, son gobelet en plastique à côté de lui. Il mendiait. J'ai croisé son regard, c'était le tien, Jésus. Tu es là, c'est près de moi. Apprends-moi à te reconnaître. Ça veut dire que quand on croise des gens et qu'on essaie de les aimer, c'est un peu aussi comme si on croisait Jésus puisqu'en tout cas, on fait quelque chose que lui, il aimait que l'on fasse. Alors, vous partirez avec votre prière du verre à prière, mais c'est Noël aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non ? Ce n'est pas Noël ? Ben mince alors ! Parce que j'ai prévu un cadeau, alors je fais quoi ? Je le garde jusqu'à la fin de l'année ? Ah ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est le jour des cadeaux. C'est le jour du prochain, alors c'est le jour des cadeaux. Et le prochain, souvent, celui qu'on appelle l'étranger, comme était le Samaritain, qui était l'étranger, il arrive qu'il n'ait pas la même couleur de peau. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui ont eu une idée géniale, c'est de faire une boîte de crayons de couleurs avec toutes les couleurs de peau qu'on peut trouver. Et ici, c'est marqué « So bunt ist die Schweiz » pour remercier l'accent merveilleux, n'est-ce pas ? C'est écrit en allemand « C'est tellement coloré la Suisse, regardez ! » Des fois, c'est marqué « C'est tellement coloré le monde ! » Et vous allez pouvoir, avec ces crayons, dessiner des gens qui auront la peau, des peaux de toutes sortes de couleurs. Bon, vous avez compris quoi ! D'accord ? Alors, il y a des crayons de couleurs, il y a des craies aussi, peut-être pour les plus jeunes. Donc, tout ça, ça sera un cadeau qu'on avait envie de vous faire pour ce BAM, pour penser aux étrangers qui souvent aussi ont besoin qu'on les considère comme leurs prochains. Donc, vous aurez à prendre une boîte de crayons de couleurs et aussi la carte. Alors, on va finir avec la bénédiction. Alors, maintenant, vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. C'est aussi un cadeau. C'est un cadeau qui ne se voit pas, mais il est très, très important. Sur toi, je me repose. Avec toi, je me lève. Avec toi, je m'endors. Oui, Seigneur, chaque jour de ma vie, tu veilles sur moi. Le Seigneur veille sur vous. Amen. Sous-titrage